assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh j'espère que vous allez tous bien tranquille donc je refais une vidéo parce que l'autre a été supprimée sûrement par des signalements normal quoi donc déjà bon ramadan à tous ramadan karim voilà ce sera demain incha'Allah j'avais dit hier qu'il fallait pas suivre les calculs astronomiques mais bien se fier à la nuit du doute voilà et ainsi de suite bref j'ai pas tout refaire la vidéo mais en gros c'est ça qui est ça après j'avais dit quoi il a dit que le traf était revenu sous l'élu l'élu qui est un pseudo comment dirais-je attendez on va aller voir directement voilà l'élu est là comme vous pouvez le voir donc c'est du chirc son pseudo on est d'accord je me demande comment la modération ne l'a pas encore ben ni mais tant mieux laissez le comme ça j'ai espéré que il va donner son numéro de téléphone puisque enfin j'allais dire monsieur mais c'est pas un monsieur c'est un traf ne donne pas son numéro de téléphone voilà donc comme vous savez depuis des années je suis sur ses côtes j'essaye de retrouver le seul truc qu'il a à dire lui c'est bien sûr discord discord tu peux très bien me bloquer me supprimer du jour au lendemain à la seconde qui suit c'est ce que tu as fait d'ailleurs quand il y en a un qui est venu chez tout jusqu'à lyon enfin c'est même pas chez toi parce que toi t'es pas de lyon t'es pas de la région lyonnaise on est d'accord tu t'invente une vie à lyon et on sait très bien où tu es tu vois du côté du lac d'annecy dans la haute savoie etc bref lui il était venu jusqu'à lyon à l'adresse que tu lui avais dit donc 4 alfred de musée c'est pas chez toi du tout à ville urbaine on est d'accord et que toi tu as fait quoi tu l'as bloqué supprimé après voilà direct tu as pris peur tu l'as bloqué supprimé en gros c'est ça que c'est passé on va épargner les détails où tu disais je vais traîner sur lyon jusqu'à ne c'était qu'à 9h ou midi je sais plus mais j'ai traîné sur lyon jusqu'à telle heure tu avais dit je te rappelle ou pas comme si t'es pas de lyon quoi en fait voilà t'es avec ton bras cassé là qui fume le z là comme pas possible ou qui en tout cas qui est h24 foncé c'est tout ce qui s'est passé tu as soi-disant voulu faire un tour en voiture t'es jamais venu bref le mec il va pas t'attendre éternellement et après t'avais osé faire un post on est d'accord t'avais osé faire un post genre pour dire c'est lui faire là manque de pot tu savais pas que j'avais tout enregistré j'ai les audios où tu fais des aveux que faire là ça serait une vraie femme alors que c'est pas vrai c'est toi faire là toi avec deux autres membres de ton équipe on est d'accord voilà il y a une membre féminine dans ton équipe puisqu'il fallait la touche féminine pour bien faire croire que c'est une vraie femme derrière ce compte on est d'accord ou pas et toi t'es là tu disais ouais c'est lui faire là etc or on a pu voir et moi j'ai les preuves par a plus b parce que j'ai les audios où tu fais des aveux que faire là ça serait une femme et quand l'autre il te dit et il te montre les choses comme quoi faire là c'est vraiment un homme et ben là tu sais plus quoi dire et là tu joues la carte de l'informaticien donc on va justement revenir à cette carte de l'informaticien mais pour terminer tout ça pour dire quoi j'ai des trucs très compromettants sur toi donc ton comment on appelle ça ton je sais pas ce qui se passe voilà parce que c'est ça c'est l'élu voilà c'est ça regarde donc quand il ya ton acolyte là qui essaie de défendre regardez moi ça bonjour salam hola comment dénoncer une personne qui menace de faire du mal avec une arme sur youtube l'arme a été montré dans la vidéo si une plainte est déposée à la police sera-t-elle prise au sérieux merci la situation devient grave ouais je vais te dire une chose toi la collerose 2 qui faisait collerose 1 et que j'avais même pas calculé à l'époque qu'est-ce que je veux dire vas-y porte tes plaintes moi ça m'arrange puisque moi j'ai un dossier comme ça sur lui avec des audios avec des captures d'écran où justement il fait le grand banditisme il fait le grand banditisme c'est-à-dire dans un audio que j'ai il revendique comment dirais-je le dark web c'est ça en faire partie du dark web j'ai des audios où genre soit disant il est au dessus de tout même de la police etc etc donc j'en ai rien à faire faites votre plainte moi j'en ai rien à foutre puisque moi j'ai un dossier gros comme ça et au contraire ça va me faciliter pour le retrouver vu que ce trav il est même pas capable de donner son numéro de téléphone il est même pas en capacité de me dire où il est moi je vais montrer où je suis je peux encore montrer où je suis et je le ferai toujours j'ai rien à cacher moi je suis vraiment d'Ile-de-France moi je suis vraiment du 91 Esson je suis vraiment tout ça etc j'avais dit square du grand phoque Courcouronne au lac de Courcouronne il me retrouve là-bas il me retrouve même au parking du Courte-Paille à côté il a même pas osé réagir et après qu'est-ce qu'il a fait ça c'est l'excuse c'est ah ouais mais je suis au dessus de tout ça voilà tout simplement parce qu'il peut pas assumer et après il continue ses entre guillemets provocations dernièrement il a parlé de moi d'accord moi je le recherche donc c'est normal que je lui fais du rentre dedans c'est normal que je lui dis vas-y viens donne ton numéro c'est normal que je lui dis qu'est-ce qui va lui arriver parce que moi dans l'histoire je suis transparent lui il est en train de bégayer dans l'histoire et t'es encore là enfin ça se trouve c'est toi même ça se trouve c'est toi Travelo derrière ce compte aussi toi ou comment il s'appelle ton acolyte ou je sais pas quoi bref franchement c'est du grand n'importe quoi et regardez bien j'ai pas lu tous les commentaires je crois que je suis arrêté au troisième commentaire après j'ai des choses à faire toute menace de mort est prise au sérieuse va porter perte au commissariat le plus proche bah franchement je vais te dire une chose Gustave le crocodile je te dirais cette chose là c'est que tu vois cette personne au dessus il s'agit de l'élu l'apocalypse boson de Higgs qu'est-ce qu'il avait comme autre pseudo Salvatore Imran Imran avec un vecteur Imran avec une étoile je crois je sais même plus qu'est-ce que flashback enfin bref c'est lui tous ces pseudos là et lui c'est soit lui soit son acolyte et c'est de ça qu'il parle parce que moi genre j'aurais sorti une arme j'aurais menacé mais dans l'histoire c'est pas ce qu'il mérite il mérite pas la mort comment il s'appelle Travelo c'est pas ce qu'il mérite la mort dois-je rappeler tous les méfaits qu'il a fait en gros parce que j'ai plus trop de mémoire bon j'ai tout ça mais de mémoire on va dire qu'il avait intimidé Natacha Céleste je vous ai montré les preuves on est d'accord où il a intimidé Natacha Céleste même elle elle le dit ouais c'est Imran il m'a intimidé le mec là à l'époque il a expliqué le pseudo mais bon ouais vous avez très bien compris elle a sorti le pseudo et tout on est d'accord ou pas ? j'avais montré ça à la fois sur poste sur discord et sur plateau voilà trois comment dirais-je aveux de la part de Natacha Céleste on est d'accord ou pas ? ensuite qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? il a rendu suicidaire Melissa 1984 en balançant son adultère c'est vrai ou pas ? bon qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? il n'a pas fait des menaces tu envoies là à JV il y a encore la capture d'écran là sur son compte Salvatore Imran il y a encore la capture d'écran où il fait des menaces là à JV il n'a pas fait la même chose avec Amirène il n'a pas fait la même chose avec comment il s'appelle ah j'oublie il y en a tellement bref il a même fait des aveux où il venait sous un compte de femme Jeanne d'A89 bon il n'a pas fait directement les aveux mais il a dit en gros il y a un compte Jeanne d'A89 il faut aller lui parler et ce compte Jeanne d'A89 il douille les gens alors qu'on savait que c'était de lui-même qu'il parlait on savait qu'il se couvrait sous un autre compte pour pouvoir faire des soi-disant méfaits parce que je doute que vraiment il soit informaticien je doute vraiment que ce soit quelqu'un qui est dans la capacité d'aller sur le dark web mais bon je les ai les aveux où il dit il va sur le dark web on est d'accord et c'est ce genre de personnes que vous êtes là à défendre mais à la place moi ce que si vous voulez m'aider franchement et que l'histoire se règle à la place dans ce poste vous demandez et vous dites bah dites à Imran qui donne le numéro de téléphone à Jabouni et l'histoire sera réglée Jabouni capte Imran ou je ne sais pas comment je dois l'appeler Jeremstar quoi et après bah l'histoire se règle on est d'accord ou pas à la place de ça je suis sûr enfin j'ai pas tout vu Signal Gouv regardez moi ça premièrement le signaler sur Youtube mais avant de prendre des captures d'écran de tous les messages de menaces que tu as reçus ensuite tu vas sur Faros et pour finir tu emmènes mais t'es culotté pom pom temporel Mirabel t'es culotté toi le mec il passe des nuits blanches à se moquer de toi à parler aux gens de toi il passe des nuits blanches moi j'ai fait qu'une nuit blanche avec lui c'était en 2021 c'était vers avril ou mars 2021 j'ai fait qu'une nuit blanche avec lui il a passé sans te mentir deux heures ou deux heures et demie si on rassemble le tout à rigoler sur toi il a eu des crampes carrément moi ça me faisait pas rire parce que moi je te connaissais pas j'ai pas à rigoler sur quelqu'un que je connais pas et toi qu'est-ce qu'il disait sur toi déjà ta voix ensuite le fait que tu l'auras invité à cueillir des oeufs dans ton poulailler manger une omelette ou je sais plus quoi etc etc et il rigolait il rigolait sur toi il se moquait de toi mais vraiment on était trois dans la conversation et il rigolait de ouf moi je te mens pas tu peux demander même à la troisième personne ou à lui-même je rigolais pas t'asso je peux te le prouver si tu veux mais comment moi je sais que t'as un poulailler comment je sais que tu as invité ce personnage à venir chez toi cueillir des oeufs pour faire son omelette je sais pas quoi comment je sais que vous avez parlé ensemble comment je sais tout ça c'est parce que c'est lui-même qui me l'a dit c'est parce que c'est lui-même il en a pas honte et toi t'es là pom pom temporel mirabel moi est-ce que je me moque de toi je pourrais sortir des audios bonjour Mohamed comment tu vas Mohamed à moi en tant qu'infirmière blablabla tu vois je pourrais sortir des audios où on entend ta voix mais je le fais pas j'en ai rien à faire moi je suis pas comme ça tu m'as rien fait dans l'histoire bien que si quand même tu m'as fait un sale coup tu as menti par rapport à Perle ou pas j'en sais rien mais bon je pourrais mais j'en ai rien à faire moi je te le dis en face tu vois lui il est même pas capable de se moquer de toi en face donc ce qu'il fait c'est que quand après vous avez fini de parler pendant je sais pas combien de temps dont vous avez parlé après bah lui il se met à quoi normal à se moquer de toi derrière ton dos avec les gens et t'es encore là t'es encore là à alimenter ce genre de poste qui va pas dans enfin qui va dans son sens à lui justement franchement c'est un truc de fou mais justement dis lui qu'ils doivent porter plainte dis lui enfin voilà ça en fait je dis dis lui qu'ils doivent porter plainte parce qu'en fait c'est lui c'est tous ces pseudos là c'est lui même donc ça m'embrouille mais en gros dis lui que avec tous ces comptes il peut porter plainte avec tous ces comptes fake là subhanallah Faros est prévu pour ça Faros nous dit Caloupil bah porte plainte vas-y moi au contraire ça me permet quoi ça me permet de pouvoir exposer tout ce que j'ai sur lui et que je dis s'il vous plaît voilà il a porté plainte contre moi ok pas de soucis en plus moi je mens pas donc j'en ai rien à faire je dirais oui il y avait une vidéo où je le menace bah il a lui même signalé la vidéo lui ou ses acolytes là d'internet justement et après une fois que la vidéo est supprimée ils font ce genre de de post donc ils sont culottés en fait c'est une réaction de lâche que vous avez vous attendez que la vidéo soit supprimée après que vous l'ayez signalé pour faire ce genre de post subhanallah bref comme je dis j'ai pas votre temps moi j'ai des choses à faire dans ma vie comme j'ose espérer 90% du forum dessus je pense que j'en perds ma voix subhanallah je disais je pense que sur ce forum beaucoup ont une vie on est d'accord voilà mais les seuls qui n'ont pas de vie c'est les gens comme ce charlot comme ce clochard de Jeremstar Imran vous êtes je sais pas soyez courageux affrontez-le moi JB t'as tout mon respect j'y viens pour ce que t'as fait t'as tout mon respect même toi Myrène t'as tout mon respect bien qu'après j'ai pas compris trop le délire que tu l'as calculé que tu sais que c'est lui l'élu mais vous avez quand même mon respect vous êtes les seuls au moins vous êtes pas comment dirais-je vous êtes pas rabaissé quand il était devant vous ça veut dire vous étiez pas là genre vous vous prosternez devant lui les autres ils sont là ils se prosternent devant lui comme si c'est enfin je sais pas moi subhanallah l'élu l'élu son pseudo là qu'il a maintenant c'est du shirk on est d'accord il se prend pour qui ? il se prend pour le prophète salallahu alayhi wa sallam à se prénommer l'élu en pseudo vous avez très bien compris ce que je veux dire moi en tout cas voilà si vous voulez faire quelque chose sur ce post c'est pas plus compliqué que ça vous laissez un commentaire et vous dites oui bah que le travelo enfin appelez-le comme vous voulez mais que ce personnage donne son numéro de téléphone et après bah l'histoire elle sera réglée au plus vite il n'y a rien de plus simple voilà donc ces gens là à part faire du blabla sur internet et tu vois travelo tu vois j'ai une conversation téléphonique que t'as eu avec une autre personne et dessus tu fais d'autres aveux encore mais tu parles de trucs farfelus comme les satellites sur Neptune ou Pluton je sais pas quoi là enfin ça fait trop rigoler mais tu dis aussi d'autres aveux on est d'accord que t'as fait des choses à certaines personnes tout ça je les ai donc vas-y porte-plante y'a pas de problème moi j'ai de quoi me protéger dans le sens où j'ai de quoi faire pour que je puisse ensuite te retrouver donc ça sera te mordre la queue en fait mais fais-le moi y'a pas de problème moi ça m'arrange fais-le voilà porte-plante pour je sais pas quoi d'ailleurs ça y est c'est pas un truc de ouf bref on dirait je fais une vidéo c'est un truc de ouf mais y'a rien y'a rien tu vois toi le seul problème c'est que moi quand je fais une vidéo je peux montrer des trucs du réel des trucs que tu n'auras jamais des trucs que tu ne feras jamais on est d'accord Travelo alors que toi le seul truc que tu peux faire c'est quoi taper dans un poteau j'étais genre c'est un truc de fou quand j'y pense ça me fait penser à une scène vous avez déjà vu un épisode des Lascar où genre il fait quoi de la boxe taille le mec et il veut impressionner deux petits et pour ça il dit nous dans notre salle de boxe taille on est sérieux nous il commence à taper dans un poteau en fer à la fin les petits sont impressionnés mais le mec qui a tapé dans les poteaux en fer après il finit par se casser et une fois qu'il est plus à la vue des deux un petit peu il a trop mal au tibia après avoir tapé dans le poteau ça me fait penser à ça en fait sauf que bon là on est d'accord que Travelo il a tapé dans un poteau où à l'intérieur c'est creux on est d'accord qui ne peut pas faire ça franchement entre nous bref le mec il a que ça pour essayer de montrer qu'il existe entre guillemets après avoir essayé d'intimider que des femmes après avoir voulu faire le soi-disant religieux alors que par derrière il fait mille enfin bref vous avez très bien compris quoi il traîne des casseroles et vous êtes encore là et vous lui donnez encore l'heure pour certains et pour d'autres vous le laissez exister sur le forum mais je ne sais pas moi je vois son pseudo à votre place je dirais que je signale à la modération s'il n'est pas banni je laisse un commentaire ou je lui fais comprendre gentiment casse-toi je dis gentiment pour pas que vous vous fassiez bannir vous voyez ce que je veux dire mais en gros fin de carrière bouge 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 mais à la place de ça non vous êtes encore là vous l'alimentez encore pour certains d'entre vous vous lui donnez de la force vous n'avez rien d'autre à faire sérieusement moi comme je vous l'ai dit chacun sa vie moi ma vie elle est déjà tracée si sa vie elle a du mal parce qu'il n'arrive pas à se détacher du virtuel moi je suis pour rien mais le fait qu'il a essayé quoi que ce soit avec moi et qu'il a insulté ma mère je ne peux pas laisser passer ça et en plus de ça j'ai toutes les preuves en audio j'ai toutes les preuves il insulte ma mère il me fait des menaces lui vraiment des menaces de mort de vive voix j'ai tout ça et après tu es là toi et tu vas dire qu'il faut porter plainte parce qu'un autre moi je réplique juste par rapport à ce qu'il a fait quand il m'a menacé qu'il a insulté ma mère tout simplement or j'avais fait quoi dans l'histoire j'avais simplement dit une vérité c'est qu'il a des clés USB il a des disques durs remplis de dossiers sur vous sur vous le forum et je vous ai montré après les preuves qu'il les a il fait des aveux je vous ai montré des conversations vous voulez quoi de plus et vous êtes encore là à le valider pour certains mais dites lui qu'il donne son numéro de téléphone comme ça moi je vais en boutique Bouygues Orange et c'est faire au frit je retrace ses coordonnées après si le glock il est dans sa bouche c'est son affaire à lui après c'est qu'il l'a mérité fin de l'histoire bon allez sur ce je vous dis bon ramadan à vous etc je vous dis surtout d'essayer de vous rapprocher d'Allah Zawajel éviter les futilités moi dès que je règle ce personnage le forum vous êtes sûr que je l'ai oublié j'en ai rien à faire quoi c'est le dernier truc que je veux régler comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos et voilà quoi tranquille et puis surtout voilà ce moi béni puisqu'il n'est pas sacré n'est-ce pas bon bref vous avez compris c'est quelqu'un d'autre qui avait dit c'est un moi sacré alors que non donc dans ce moi béni si vous voulez ou appelez ça comme vous voulez mais durant ce mois de jeûne essayer de se rapprocher d'Allah Zawajel il ne suffit pas il faut par les actes et non pas par le virtuel sur des postes faire des postes religieux voilà et dernière chose Abdullah 78 change ton pseudo Pélim Abdullah Abzilla Abzilla tu mets le nom d'Allah dans ton pseudo toi qui fais des dingueries toi qui crée des discordes pour amadouer des soeurs toi qui es sur plusieurs plans alors que tu n'es pas marié avec Plume Rose et avec l'Algérienne qui vit au bled que tu dois ramener du bled et ainsi de suite toi qui fais des trucs bizarres comme ça là Muntakala c'est tout ce que j'ai à dire tu sais très bien toi tu sais parler lingua tu sais très bien ce que je veux dire quand je dis Muntakala pourquoi ? parce que moi j'ai grandi avec des Congolais mais Congolais musulmans pas des convertis faux convertis comme toi d'accord ? et moi je sais pourquoi je dis ça et je sais pourquoi j'ai appris ça et je sais ce que j'ai fait dans ma vie avec ces Congolais d'accord ? je sais que j'ai dû vécu je sais pourquoi je dis Muntakala et je sais que tu sais ce que ça veut dire et je sais que tu sais que comme je sais ce que ça veut dire voilà bref t'as très bien compris sale Congolais de merde là t'es pas un vrai Congolais toi Kinshasa ils sont bien meilleurs que toi les vrais Congolais toi t'es quoi ? toi t'es une grosse merde fais écouter ta voix les gens ils vont rigoler sur toi fin de l'histoire c'est tout ce que j'ai à dire moi t'as vu j'étais gentil avec toi je voulais même pas enregistrer ta voix je l'ai pas fait voilà mais tout ce que j'ai su c'est qu'après t'es un gros menteur tu jures par Allah pour des choses que c'est pas vrai on est d'accord ou pas ? c'était il y a deux ans c'est ça tu jurais par Allah pour des choses fausses voilà et moi tu me disais ma mère elle dort pas encore ou c'était ton père ou ta mère en tout cas un des deux il dort pas encore tu peux pas m'avoir par audio comment dire sur Discord et deux minutes après tu te retrouves avec un autre frère sur audio sur Discord normal à parler avec de vive voix et lui encore il a été gentil il a pas enregistré ta voix subhanallah et en plus tu jures par Allah à ce moment là au frère pour des trucs faux c'est un truc de fou et après vous êtes encore là et vous dites que cet imam là soit disant enfin c'est soit ça serait soit disant l'imam du forum subhanallah moi je comprends plus rien je comprends plus rien ok il y a des gens qui sont bien qui sont pieux sur le forum mais pas lui excusez moi ni lui ni l'autre travelo ces deux là qui s'appellent qui se soutiennent entre eux qui s'appellent les frelons entre eux je sais pas quoi bref même frelons c'est trop il faut même pas qu'ils s'appellent les frelons ils vont piquer quoi subhanallah bon bref en tout cas voilà quoi je vous dis très bon mois de ramadan voilà la spiritualité avant tout mais si vous voulez m'aider si vous voulez me rendre service en plus un petit commentaire et voilà vous vous dites qu'il donne son numéro de téléphone à Jabouni comme ça l'histoire va se régler au plus vite voilà mais son vrai numéro de téléphone parce que quand moi la personne elle est à la 4 rue Alfred de Musset et que par son étonnement t'es pas là ou je sais pas quoi ou Clovis ou je ne sais quoi bref passe par Clovis ou bref les mecs s'écris dans la petite histoire de France c'est un truc de fou les mecs ils disaient quoi ils disaient viens à 4 rue Alfred de Musset à Villeurbanne et quand t'arrives en bas du bâtiment tu demandes Clovis passe par Clovis ou je sais pas quoi je sais pas vous vous rappelez Alban Ivanov la petite histoire de France il m'a fait penser à ça quand il a fait son délire je crois qu'il avait trop regardé la série il était en plein dans la série j'en sais rien bref vous avez très bien compris ce que je veux dire c'est un truc de fou ce mec là c'est un truc de fou je sais pas il est atteint il est malade il est atteint bref et quand la personne elle vient sur Lyon le mec il dit j'arrive sur Lyon je vais traîner jusqu'à telle heure sur Lyon bouge pas et que le mec il est jamais là et qu'au final il finit par après avoir insulté les mères bien sûr il finit par bloquer et supprimer le discours de la personne qui est venue pour essayer de le trouver parce que la personne avait trouvé que c'était lui Fahla avec des preuves par A puce B à ce moment là donc normal Fahla vous vous rappelez de ce conte on est d'accord c'était il y a 3 ans 3 ans en arrière un conte qui vient et qui se fait passer pour une femme et qui dit qu'il veut faire de la sorcellerie à Imran lui même et qui glorifie Imran c'est la bien sûr vous avez très bien compris c'est la technique qu'il fait à chaque fois il s'auto glorifie sous des faux comptes subhanallah bon bref en tout cas voilà porte plainte voilà moi ça me permettra de donner tout ce que j'ai sur lui à ce moment là si je suis auditionné pas de soucis si j'ai des empreintes pas de soucis etc après je sais même pas si toi tu sais c'est quoi une audition mais bon bref en tout cas moi ça me permettra de tout donner ce que j'ai et voilà ils vont me prendre la faire au sérieux après ils vont comprendre moi je dirais moi je suis c'est humain quoi le mec depuis tant de temps il joue à cache-cache sur internet voilà quoi comme je disais dans l'autre vidéo quand on est petit et qu'on a 5-7 ans et qu'on joue à cache-cache quand nos parents ils sortent par la fenêtre et ils disent de rentrer à la maison ah où le dit troll faites d'un là d'un voilà genre ce qui commence à être tard et tout etc nous qu'est-ce qu'on faisait sortez de vos cachettes voilà pour que tout le monde arrête de jouer à cache-cache ou à la gamelle ou quoi et que chacun rentre chez soi au pire on va à la boulangerie on se prend tête brûlée je sais pas quoi bref vous vous rappelez les pailles avec la poudre dedans on se prend des trucs comme ça et tout on se prend quoi d'autre il y avait des sucettes avec le chewing-gum à l'intérieur c'était les moins chers après ils étaient à 10 centimes d'euros un truc comme ça je me rappelle bref vous vous rappelez de tout ça on prenait ça après on rentre chacun chez soi voilà ça c'était à l'ancienne mais lui qu'est-ce qu'il faisait à ce moment là il arrêtait pas de jouer lui il restait dans le buisson lui caché dans son buisson normal voilà ce qu'il faisait lui il était comme ça lui aujourd'hui il est toujours caché à part le virtuel il a rien pour exister ce truc qu'il sait faire quand les gens ils vont lui dire vas-y monte-toi à Jabouni et ce truc qu'il sait faire c'est dire quoi je suis au-dessus de tout ça et après il dit ouais je l'ai puni assez comme ça mais franchement ça fait pitié quoi le mec il assume même pas tout ce qu'il fait subhanallah c'est grave bon bref moi je suis pas comme toi Travelo j'ai des choses à faire voilà je te dis hasta la vista quand tu m'auras donné ce que je veux c'est à dire ton numéro de téléphone je retrace tes coordonnées et j'en termine avec toi subhanallah voilà j'ose espérer bien sûr j'ai jamais déjà arrivé de faire une doha pour essayer de te retrouver que Allah me mette sur ton chemin après c'est Rabbi Kbir c'est Rabbi qui décide si on est à être amené à se voir mais en tout cas moi j'aurais fait tout mon possible pour que je puisse être amené à te voir et toi tu auras tout fait ton possible pour te cacher et ne pas concevoir justement une réaction de ta pète quoi de ta part allez sinon pour les autres je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo en réaction à vos posts ou je ne sais quoi d'autre bon ramadan à tous voilà surtout n'oubliez pas c'est le spirituel le religieux qui doit primer voilà je ne suis pas un exemple mais bon c'est humain quand même que je réagisse et que je sois là à essayer de le retrouver et à le traquer parce que je fais ça pourquoi ? pour un forum plus sain parce qu'on est d'accord vous vous rappelez à l'époque Tachefnit ou je ne sais pas quoi là etc c'est faux compte c'est faux pseudo etc vous vous rappelez ? qui était là qui disait oh il y a un bug avec Travelo avec Travelo il y a un bug quand moi j'envoie un message ça envoie avec le compte de Travelo non c'était l'inverse le Travelo il envoie un message enfin il fait un post ça vient sous mon compte blablabla etc bref vous vous rappelez de tout ça il y a eu ça plus dernièrement vous voyez des nouveaux comptes qui pullulent des soi-disant sœurs voilées vous savez très bien que c'est faux que c'est pas eux sur les comptes c'est des hommes mais vous êtes encore là à vous faire avoir voilà il y a beaucoup de comptes fakes sur le forêt mais vous savez très bien c'est qui ? c'est des gens avec des soi-disant voilées soi-disant je vais mettre le khémar bientôt etc bref vous avez très bien compris ce que je veux dire c'est des gens voilà j'ai un petit ami j'ai ça j'ai fait ci je fais ça ou des adolescentes de 18 piges et tout vous savez très bien que c'est le travelot mais ce travelot il est là en train de dire moi je viens sous des comptes de femmes je sais pas quoi j'ai pas ton temps travelot même là je retrouve même plus mon mot de passe je sais même plus c'est quoi d'ailleurs mon adresse mail c'est mohammedjabouni21212 ggci arrobasgmail.com je pense pas que ce soit ça bref j'ai la flemme de retrouver en plus ça se trouve c'est pas le bon mot de passe etc bref voilà moi j'ai plus ton temps tu vois mais toi t'es là normal tu continues à parler de moi bah assume donne ton numéro de téléphone parce que si tu donnes une adresse je sais que ça va être faux ton numéro de téléphone je t'appelle je t'appelle avec mon numéro normal voilà quand je t'appelle tu réponds je vois que c'est bien toi voilà après je vais retracer tes coordonnées après je viens te voir et après on voit ce qu'on va faire toi et moi en face à face c'est tout ce que j'ai à dire parce que moi tout ce que je peux te dire tant que t'as insulté ma mère tu vois à ce moment là il fallait que je sois malin il fallait que j'ai les preuves toutes les preuves de ce que tu fais dans la vie jusqu'à tes DR soi-disant de dark web quand j'ai rassemblé toutes les preuves c'est à ce moment là que je t'ai montré que voilà j'ai tout et t'étais pas prêt en fait t'étais pas prêt t'as cru vraiment que j'étais sérieux quand je fais une vidéo d'excuse je l'ai faite juste pour que tu baisses ta garde fin de l'histoire maintenant au jour d'aujourd'hui que j'ai un dossier gros comme ça et que je veux juste tes coordonnées t'es même pas capable je sais pas t'es même pas capable de lever le petit doigt tout ce que tu sais faire c'est virtuellement voilà tu sais que ça c'est ton délire virtuel tu fais pitié en fait voilà tu fais pitié bref en tout cas voilà je te dis il y a que les montagnes qui se rencontrent pas je te le dis toi je belis je sais pas quoi t'inquiète pas il y a que les montagnes si toi t'es une montagne moi je vais gravir la montagne si c'est moi la montagne je vais me déplacer pour toi voilà d'accord bon sur ce je vous dis à très prochainement inch'Allah bonne soirée bon dimanche bon début de semaine courage à vous et surtout oubliez pas le mois de ramadan c'est pas un mois pour se goinfrer c'est un mois pour se rapprocher d'Allah tabarakatala yallah assalamualaikum bon bon